Salut ! Tu économises déjà des centaines d'euros chaque année avec ma clé de 12. Alors économise aussi sur tes pièces un commandant depuis la Mister Auto. Les frais de port sont offerts. Pour cette opération, munis-toi du filtre à air que tu peux retrouver dans la description de la vidéo. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la manette d'ouverture du capot et ouvre le capot. Tu pourras ainsi visualiser facilement la boîte à air pour changer le filtre. Soulève les 4 loquets de maintien du couvercle de boîte à air, puis décale-la. Retire le filtre. Avant de remettre en place le nouveau filtre, il est important de bien nettoyer les feuilles et impuretés rester dans le compartiment du filtre. Salut ! Si cette vidéo t'a aidé, like, abonne-toi et mets un commentaire ! Munis-toi du nouveau filtre et compare-le avec l'ancien afin de t'assurer qu'ils sont bien identiques. Tu peux maintenant mettre en place le nouveau filtre. Assure-toi que la collerette caoutchouteuse est placée correctement dans son emplacement. Cela te permettra de remettre facilement le flasque. Repose la boîte à air dans son emplacement, puis verrouille-la avec les 4 loquets. Opération terminée ! Soutiens-nous s'il te plaît ! Like la vidéo et abonne-toi, ça serait vraiment cool ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada